... France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Les entretiens avec Vitold Gombrowicz par Gilbert Maurice Duprez. Diffusés en 1970, ils ont été réalisés deux ans avant la mort de l'écrivain. Survenu avance en 1969. Vitold Gombrowicz était né en 1904 près de Varsovie, dans une famille aristocratique. Il avait quitté la Pologne en 1939 pour l'Argentine. Les événements l'ayant empêché de revenir, il y séjourna 25 ans. Sa vie au milieu du peuple argentin et de l'intelligentsia polonaise émigrée, il l'a raconté dans son journal, qui s'étend de 1953 à 1966 quant à sa rédaction. Son premier roman, Ferdinand Urk, est demeuré son livre le plus célèbre. Il a déclenché de violentes polémiques. L'auteur a deux fois été interdit. D'abord par les nazis, ensuite par les communistes. En 1964, il s'était installé en France avec sa compagne Rita. Au long de ses deux premiers entretiens, Gombrowicz se dit essentiellement un exilé d'un peu partout. Il a toujours voulu être un écrivain universel et dépasser sa situation particulière de polonais. Il ambitionne d'être assimilé par tous les hommes. « Vitole de Gombrowicz est mort, des suites d'une très grave affection cardiaque, dans la nuit du 24 au 25 juillet 1969, avance. Les entretiens qu'on va entendre ont été enregistrés en juin 1967, alors que venait de lui être décerné le prix Formentor. Ils portent donc leur date. L'œuvre de Gombrowicz n'était pas encore close. Et plutôt que d'y voir une tentative d'exégèse de son œuvre par lui-même, nous souhaiterions qu'on considère cette série d'entretiens de bouts de conversation comme une suite d'esquisses en vue d'un autoportrait, Vitole de Gombrowicz par Vitole de Gombrowicz. Frappait d'en haut, transcendantalement, épouvantablement. Ferdi Dirk, page 293-294. Quel est cet endroit ? Alors elle tourna vers moi son pauvre visage enchanté, et répondit tendrement et avec pudeur, blotti contre mon épaule, « C'est mon endroit. » Cela me saisit à la gorge. Elle m'avait amené là. Ainsi donc, oui, c'était à elle, tout ça. Mais j'avais des envies de dormir. La tête me tombait, je manquais de force. Oh, se séparer, s'éloigner au moins d'un pas. La refuser, frapper de rage, dire quelque chose d'hostile, détruire, être méchant, pas être méchant avec Isabelle. Oh, être méchant avec Isabelle. Je le dois, je le dois, pensait-je somnalement, la tête inclinée sur la poitrine. Je dois être méchant avec Isabelle. Oh, salvatrice et tonifiante méchanceté, froide comme la glace, le temps presse. Je dois être méchant. Mais comment être méchant avec elle, si je suis bon, si elle m'embrasse et me pénètre de sa bonté, et si je la pénètre de la mienne, si elle se frotte tendrement à moi, et si je me frotte tendrement à elle. Mais rien ni personne ne me vienne en aide. Sur ses prés et ses champs, parmi l'herbe timide, nous sommes ensemble, elle avec moi, et moi avec elle. Rien, rien qui puisse me sauver. Je suis seul, et avec Isabelle, et avec le cuculandrum concentré, immobilisé dans son demeuré absolu, lucide et reluisant, puéril et puérilisant, hermétique, énigmatique, enfoncé et amassé en soi, et zénithal dans sa culmination mortelle. Oh, tierce personne, à l'aide, au secours, viens, troisième homme, viens, nous deux, viens, salut, apparaît, que je m'accroche à toi, sauve-moi ! Qu'il vienne ici tout de suite, vite, le troisième homme, étrange, inconnu, frais et froid, et pur, lointain et neutre, comme la vague de la mer, qu'il frappe de son étrangeté cette intimité vaporisante, qu'il m'arrache à Isabelle. Oh, tierce personne, viens, viens, donne-moi le soutien pour résister, laisse-moi me tenir à toi, viens, souffle vivant, viens, force, entraîne-moi, tire-moi, éloigne-moi ! Isabelle se frotte à moi en redoublant d'affection, de chaleur et de tendresse. Et pourquoi cries-tu ? Qui est-ce qui t'appelle ? Nous sommes seuls. Et elle m'approcha son visage. Et à moi, les forces me manquèrent. Le sommeil submergea la veille, et je ne pouvais pas. Il me fallut embrasser sa gueule avec ma gueule, puisqu'avec sa gueule, elle embrassait ma gueule. Et maintenant, mais voyez, gueule ! Non, non, je ne prends pas congé de vous, gueules étranges d'étrangers, gueules inconnues qui m'allaient lire. Salut ! Salut, gracieux bouquet de parties du corps ! Justement, maintenant que ça commence, arrivez et m'approchez. Commencez votre pétrissage. Faites-moi une nouvelle gueule pour que j'ai de nouveau à vous fuir en d'autres hommes et à courir, courir, courir à travers toute l'humanité. Car devant la gueule, il n'y a d'abri que dans la gueule, et nous ne pouvons fuir l'homme que dans un autre homme. Et devant l'archipulome, pas de refuge. Poursuivez-moi si ça vous chante. Je m'enfuis la gueule entre les mains. Vitel de Gombrowicz, vous avez quitté la Pologne très tôt, en 1939, et vous vous êtes trouvée en Argentine pendant une période assez cruciale de l'histoire de ce monde. À vous lire, une des premières choses qui frappent, c'est que non seulement votre œuvre est la réflexion d'un exilé, mais de quelqu'un qui se voulait, avant même l'exil, exilé. Est-ce que je me trompe ? Certainement. Dans certains sens, vous avez raison. Et mon histoire est celle-ci. Moi, j'ai quitté Pologne en 1939. Après, j'ai passé 23 ans en Argentine, et je suis arrivé après à Berlin, invité par la Fondation Ford pour une année. et après avoir passé cette année à Berlin, je me suis établi ici à Vence à cause de ma santé qui n'est pas trop bonne. Alors, si vous dites que je suis exilé, évidemment que oui. Premièrement, je suis un exilé politique parce que je ne veux pas revenir maintenant à cause du régime communiste en Pologne, mais aussi dans un sens spirituel. C'est-à-dire que je suis un écrivain, je veux, en tout cas, être un écrivain universel et dépasser ma situation particulière de Pologne. Même je ne voudrais pas être un écrivain européen seulement, de sorte que je plante toujours des problèmes universels, et d'autre part, disons, ma philosophie est de dépasser la nation. Je suis dans un certain sens un anti-patriote. J'exige que les Polonais, au moins l'élite culturelle de Pologne, l'adapte une certaine distance envers Pologne. Qu'ils ne soient pas trop patriotes, qu'ils ne s'identifient pas trop avec les Polonais. Enfin, dans un mot, j'exige qu'un Polonais soit un homme et non un Polonais. Alors, dans ce sens-là, naturellement, je suis un exilé un peu partout, parce que je ne suis jamais identifié avec les choses locales, les nations, les cultures, disons, particulières, mais plutôt, je suis tendu vers une culture universelle. Je remarque, cependant, que vous avez choisi pour votre exil l'Argentine, dont on ne peut pas dire qu'elle avait, du temps où vous y êtes arrivé, une culture nationale propre. Elle en avait une plutôt d'importation. Elle se gobergeait assez facilement de tout ce qui se faisait à Paris, et ces grands hommes cherchaient la consécration parisienne. J'ai l'impression que, avant la guerre, tout au moins, cela se passait approximativement de la même façon en Pologne. Et j'ai le sentiment que, beaucoup plus que d'une patrie, vous vous êtes banni, exilé d'une non-culture, d'une acculture, enfin, puisqu'on ne peut pas dire le mot culture, de quelque chose qui n'était pas la vraie culture. C'est un problème très difficile parce que, dans l'art, évidemment, un artiste doit être, en même temps, très lié avec son pays et sa culture héréditaire, et, en même temps, très universelle. Alors, disons, Chopin, par exemple, il avait cette particularité qu'en même temps, sa musique était extrêmement polonaise et extrêmement universel. L'avare de Molière, c'est un type parfaitement français, parfaitement concret, dans ce détail, et, en même temps, c'est un modèle des avares pour tout le monde. De sorte que, moi, je crois que chaque bonne littérature doit être à la fois extrêmement liée avec son terrain, comment dire, natif, je crois, on pourrait dire ainsi, et, en même temps, extrêmement universel, d'autant plus que la littérature est toujours une antinomie, elle doit toujours opérer par contraste. Quand on est très délicat, il faut être très brutal. Quand on est très timide, il faut être très audacieux, etc., etc. De sorte que ce sont ces contrastes-là qui définent ma position. Moi, je suis très polonais dans ma littérature, mais sans ma volonté, sans les vouloirs. Les faits même que je suis polonais, que je n'ai en Pologne, etc., mais lient absolument avec ce pays-là. Mais je n'ai fait aucun effort pour être polonais. Je vais être tout simplement un homme moderne, un européen, disons, et même plus que cela, un homme moderne, tout simplement. Une des choses qui m'ont bouleversé en disant « Féa Diderk », c'est que très souvent vous en prenez à Slovaski. Est-ce que vous connaissez Slovaski ? Je connais Cordian. Ah, je vous félicite. Je connais Cordian. Ah, c'est l'accord. Très curieusement, j'ai retrouvé presque le même comportement de vous à Slovaski qu'il y avait de Slovaski à Mankiewicz, par exemple. Je ne dirais pas que la démarche est identique, mais au nom d'une vérité de la culture, vous et Slovaski, vous insurgez contre la culture antérieure. Évidemment, mais il faut ainsi dire que moi, je suis extrêmement violent, je suis un extrémiste dans mes relations avec la nation. C'est-à-dire que moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas seulement ne pas être nationaliste, mais il faut être toujours par principe contre la nation. L'individu, pour moi, il est plus fort que la nation. C'est la culture individuelle, au moins sur le terrain artistique, qui doit dominer. De sorte que moi, par exemple, dans mon journal, je vais beaucoup plus loin que Slovaski et même, je crois que je suis peut-être l'unique à soutenir des thèses pareilles maintenant. Et en conséquence, par exemple, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les Polonais qui m'ont attaqué très fortement en disant que je suis un traître ou un anti-patriote, etc. C'est absolument vrai. Mais pour cela même, je suis dans ces choses-là beaucoup plus extrémiste que Slovaski, qui, enfin, il était quand même un patriote, il affirmait la patrie. Moi, non, moi, je suis contre. Mais je crois, quant à moi, enfin, à tout le moins, lire Ferdinand, vous êtes peut-être à semer qu'on vous bassine toujours avec cet ouvrage. Non, c'est mon ouvrage basique. Je crois que c'est la clé. Oui, c'est la clé, évidemment. Je crois que vous êtes un romantique. Peut-être le dernier, mais vous êtes un romantique. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui ne sont pas romantiques ? Il ne faut pas prendre cette parole dans le sens d'une école littéraire. La nature humaine, c'est ainsi. On est romantique aussi. Moi, peut-être, je ne suis plus romantique parce que je suis polonais et les polonais, ils sont en général, les Slavs, en général, ils sont romantiques, n'est-ce pas ? Mais quand même, je trouve que sur ces plans-là, je peux me comprendre avec tout le monde. Tout le monde sont romantiques sauf peut-être les auteurs du nouveau roman français. Comme l'homme en général est romantique, moi, je n'ai pas besoin du Bayron ni de Srowatsky pour être romantique, n'est-ce pas ? Je suis romantique comme tout le monde. Mais je trouve que le domaine de l'âge, c'est plutôt le romantique que le scientifique. Ça, évidemment. Est-ce que vous ne reprochez pas, en fin de compte, à tous ceux que vous venez de nommer, de se draper dans un romantisme qui n'est que culturel, dans une hypocrisie qui n'est pas le véritable romantisme ? C'est difficile de dire, je ne crois pas cela. Évidemment, il y avait beaucoup de pauses dans ces mouvements chez Bayron, par exemple. Mais pour moi, ce n'est pas moi, je n'ai... La littérature, à vrai dire, m'intéresse seulement comme une expression de l'homme. Alors, comme je vois que l'homme en général est romantique, alors je trouve que je peux l'être aussi. Je n'ai pas du tout besoin des écoles littéraires pour l'être. Oui, autrement dit, la littérature n'est pas pour vous tellement une expression de l'homme qu'une expression surtout de Gombrowicz. Mais oui, mais Gombrowicz, c'est un homme, je m'excuse. C'est à peu près la même chose. Si moi, j'arrive à m'exprimer comme un individu concret dans toute ma réalité concrète, dans toutes mes passions concrètes, alors je suis un homme qui s'exprime et dans ce sens-là, je peux être assimilé je ne sais quoi par d'autres hommes. Vitel de Gombrowicz, vous vous flattez de pouvoir être assimilé par d'autres hommes. Est-ce que vous croyez qu'il y a une commune mesure, et là je suis en train de vous chercher la petite bête, mais est-ce que vous croyez qu'il y a une quelconque mesure entre Gombrowicz, qui est le fruit d'une tradition culturelle européenne, polonaise, apostolique, catholique, romaine, persécutée d'un pays déchiré, etc. Et un écrivain, par exemple, mais ne prenons même pas un écrivain, prenons n'importe quel indien cultivé des environs de Bombay-Pouna, par exemple. Comment Gombrowicz espère-t-il passer dans les veines de cet indien-là ? C'est très simple, parce que moi, si je suis polonais, par exemple, ou avec une tradition catholique, ce sont ces choses-là qui me limitent, alors c'est justement c'est là que je dois dépasser. Si moi, je faisais une littérature comme catholique, ou comme polonais, ou comme une personne définie, disons, par ma situation sociale, alors ça serait une mauvaise littérature. je dois être tout cela parce que je suis cela. Je ne peux pas ne pas être un noble polonais, quoique de petite noblesse, mais enfin, je suis cela par naissance. Eh bien, je le suis très bien, mais il faut que je l'aie. Il y a ici aussi une antinomie, c'est-à-dire, il faut reposer à cela ma volonté d'être universel, absolument humain. et tous les grands auteurs français avec cela. Disons, Montaigne, c'est un homme qui est peut-être absolument très bien assimilé par un Andien, par un Américain, par tous les mondes, n'est-ce pas ? Alors, toute la grande littérature est aspirée à cela, et moi, je ne dis pas que je suis une grande littérature, mais j'ai dit que mon ambition c'est d'arriver à cela. Autrement dit, si vous permettez, l'attitude de l'écrivain, c'est celle de Cervantes, qui, comme vous le dites à peu près dans votre journal, écrit des choses impérissables en écrivant contre des choses périssables. Or, je ne peux, moi, considérer le monde autrement que dans ma perspective personnelle. Journal 1953-1956, page 31. il y a déjà fort longtemps, de me borner à commenter ma propre réalité. Je ne saurais, ne la connaissant pas, parler de la Pologne d'aujourd'hui. Le genre de journal intime que représente mon transatlantique concerne tout ce que j'ai vécu en 1939 face à la catastrophe qui accabla la Pologne. Un semblable règlement s'adressant à la Pologne du passé peut-il valoir pour la Pologne contemporaine ? Dans votre lettre, monsieur, vous évoquez Don Quichotte. Et moi, je pense que Cervantes a écrit Don Quichotte afin de régler leur compte au mauvais roman de chevalerie de son temps dont il ne reste aucune trace. Don Quichotte, lui, est resté. D'où une leçon pouvant servir même à des auteurs de moindre envergure, à savoir que l'on peut, sur des choses périssables, écrire d'une manière impérissable. À travers la Pologne de 1939, mon transatlantique prétend toucher c'est peut-être... ça serait un peu difficile de le dire parce que, premièrement, moi, je suis une personne qui est à la fois très orgueilleuse et très humble quand même. C'est-à-dire que je ne me considère pas du tout comme une personne supérieure qui puisse, par exemple, enseigner l'art de vivre ou solutionner des problèmes pour toute humanité ou même décider, par exemple, si le monde doit être marxiste ou non, n'est-ce pas ? Ce sont des choses qui dépassent mes possibilités. Alors, l'unique chose que j'ai à faire, c'est dire tout simplement ma propre réalité là où je suis, pour ainsi dire, chez moi. Et ça, je peux le dire si moi j'affirme que la soupe de la tomate, par exemple, je l'aime beaucoup, alors c'est une vérité, évidemment, j'ai le droit de le dire. Alors moi, je veux parler seulement à mon propre nom. C'est qui, à la fois, est une attitude plutôt humble, n'est-ce pas ? Parce que je ne me considère pas un professeur, un conducteur des gens, mais à la fois, c'est aussi une attitude orgueilleuse parce que c'est une attitude souveraine. Moi, j'ai le droit de dire ce que je suis et ce qui m'intéresse c'est ceci qui est ma passion et ma littérature est basée sur celle-là. Elle est une expression de mon moi. Alors, je ne suis pas, naturellement, je trouve qu'un écrivain ne peut pas être jamais prophète ou peut-être il peut être, mais malgré lui. l'unique chose que l'écrivain doit vraiment être, c'est lui-même. Alors, tout le reste, ça vient, pour ainsi dire, par soi-même s'il a de la chance, n'est-ce pas ? Soit, mais comment l'écrivain qui doit être lui-même, qui ne peut pas ne pas être lui-même, doit-il réexaminer et réenvisager, réinventer la culture qui l'a fabriquée ? Parce qu'en fin de compte, vous, vous êtes noble polonais, catholique, fruit de la guerre 14, arrivant à maturité à la guerre de 39, exilé ? Voilà que c'est une question bien difficile et rusée que vous me posez ici. Naturellement, moi, je suis défini par ma culture, mais je l'accepte. Moi, je parle dès la situation où je suis. Je suis dans la situation d'un polonais, d'une personne qui a vécu des guerres mondiales, qui a subi une quantité d'influence, alors je suis toussé là. Mais quand même, si je mange la soupe de la tomate, je peux toujours bien dire qu'elle me plaît ou non. Alors, dans cette situation, moi, j'envisage le monde et j'essaye de trouver l'ordre que j'ai besoin dans celle-là, d'imposer ma personnalité, disons, aux autres, telle qu'elle est. Mais naturellement, non dans son sens limité, qui serait un sens passif, c'est-à-dire subir seulement des influences, mais justement comme une volonté de dépasser les influences. Dans ces choses-là, je suis très existentialistes et comme, disons, dans le sens de salt des lettres de l'or. On est dans une situation définie, on est définie, on a toujours un choix dans cette situation, de sorte que moi, je choisis dans la situation. Je veux bien, j'adore la soupe à la tomate, mais nous sommes dans un monde où l'art de vivre et de savoir manger et de savoir apprécier la soupe à la tomate est complètement bouleversée. Il y a d'à côté la soupe à la tomate et d'autre côté un certain nombre d'événements qui, eux aussi, nous conditionnent et on ne peut pas se contenter de la soupe à la tomate. quel est, entre ces deux événements disproportionnés, l'art de vivre, fondamental de l'homme moderne ? Écoutez-moi, peut-être, premièrement, il faut dire que mes ouvrages purement artistiques, ce n'est pas l'art de vivre. Moi, je ne suis du tout un professeur dans ce sens. J'écris des choses, je parle d'une situation, de cette situation, une autre situation et l'action se développe, le roman se fait aussi dire un peu par soi-même. moi, pour jamais, je ne sais pas ce que j'ai créé, je n'ai aucun plan, je n'ai aucune idée, disons, faite avant d'écrire une œuvre artistique pour l'imposer. Ça, c'est fait par soi-même. Alors, dans mon journal, de nouveau, ce que j'ai fait, moi, je décris mes réactions. C'est-à-dire, je dis tout simplement si je déteste Joyce, alors la première chose qu'il faut dire, c'est que je déteste Joyce. après, je cherchais des arguments. Pourquoi ? Peut-être il y a des arguments pour soutenir ces goûts, n'est-ce pas, que j'ai, ou plutôt ces dégoûts que j'ai pour Joyce. Alors, moi, mon journal, c'est une, disons, description de ma réaction personnelle, alors que ma littérature pure, ce sont des œuvres d'art qui se réalisent un peu par eux-mêmes à partir d'une certaine situation, d'un certain fait. Je dois dire que j'ai, avec les Français, c'est un peu difficile. Vous savez, parce que, d'un côté, c'est évidemment un peuple extrêmement intelligent avec une littérature extrêmement développée, forte, mais de l'autre côté, les Français sont tellement définis déjà par sa culture, justement, par sa tradition, qu'il assimile peut-être avec un peu de difficulté les choses qui leur viennent de l'extérieur. Toute la littérature française moderne est dans une problématique qu'on pourrait définir comme celle de l'absurde, du social, de la mort, de la solitude, de toutes ces choses-là, n'est-ce pas ? Tandis que la mienne, elle est évidemment aussi dans cela, mais elle est un peu différente. Mes problèmes, ma façon de voir le monde, le travail de l'amaturité, de la jeunesse, de la forme, ils se posent d'une façon un peu différente et conduisent aussi à une prise de conscience différente. Alors, ça n'a pas été assez assimilé jusqu'à présent par le malacteur français. Je voyais ces fleurs des champs et tout à coup, je tombais dans un piège sur mon chemin. Cosmos, page 148, 149. C'est un piège sans valeur. Stupide. Devant moi, deux petites pierres, une à droite, une à gauche. Et un peu plus loin, sur la gauche, la tâche crémeuse d'un coin de terre que les fourmis avaient retourné. Toujours plus loin, sur la gauche, une grosse racine, noire, pourrie, le tout sur une même ligne, caché au soleil, cousu dans la lumière, dissimulé dans cet air lumineux. J'allais passer entre ces deux pierres, mais au dernier moment, je fis un petit écart pour passer entre une des pierres et le petit coin de terre retourné. C'était un écart minime, rien du tout. Et pourtant, ce très léger écart était injustifié. Et cela, semble-t-il, me déconcerta. Alors, machinalement, je m'écarte à nouveau un tout petit peu pour passer entre les deux pierres, comme j'en avais d'abord l'intention. Mais j'éprouve une certaine difficulté, ô très faible, venue de ce que, après ces deux écarts successifs, mon désir de passer entre les pierres a pris désormais le caractère d'une décision ô peu importante, bien entendu, mais d'une décision quand même, ce que rien ne justifie, car la parfaite neutralité de ces choses dans l'herbe n'autorise pas une décision. Quelle différence de passer par ici ou par là ? D'ailleurs, la vallée, endormie dans ses bois et tourdie dans son bourdonnement de mouches, paraît momifiée. paix, somnolence, assoupissement, rêve. Dans ces conditions, je décide de passer entre les pierres. Mais la décision, après les quelques secondes qui viennent de s'écouler, est devenue plus décisive. Et comment décider puisque tout se vaut ? Donc, je m'arrête à nouveau. Et furieux, j'avance à nouveau le pied pour passer, comme je le veux désormais, entre la pierre et le coin de terre. Mais je constate que si je fais ainsi après deux faux départs, cela ne sera plus une marche normale, mais bien quelque chose d'important. Je choisis donc la route entre le coin de terre et la racine. Mais je m'aperçois que ce serait agir comme si j'avais peur. Donc, je veux à nouveau passer entre la pierre et le coin de terre. Mais diable ! Qu'arrive-t-il ? Qui a-t-il ? Je ne vais pas m'arrêter ainsi au milieu de la route. Quoi donc ? Lutter-je contre des fantômes ? Qui a-t-il ? Qui a-t-il ? Un doux sommeil de chaleur solaire enveloppait les plantes, les fleurs, les montagnes. Aucun brin d'herbe ne remuait. Moi, je ne bougeais pas. Je restais là, debout. Cette attitude devenait de plus en plus irresponsable et même démente. je n'avais pas le droit de rester là ainsi. Impossible ! Je dois partir ! Et je restais là. Ces entretiens ont été diffusés pour la première fois le 14 et le 15 janvier 1970. Musique douce Musique douce Sous-titrage MFP. ... 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